Tout est grâce à ce portrait qui représente le promoteur du Centre de Recherche en Développement Durable qui est né des cendres du Centre d'éducation rural de Ngong. Cette structure merveilleuse de l'encadrement de l'éducation des paysans, des producteurs dans l'arrondissement de Thébois à partir de son promoteur Le Feu Père Jean-Louis Audouin pour lequel nous saluons déjà la mémoire et donc pour ces oeuvres et ces initiatives de l'Eglise catholique en ce qui concerne l'archidocèse de Garon, que ces oeuvres ne meurent pas. C'est pourquoi voilà un produit qui est issu du reputement pour pouvoir relayer, promouvoir les actions de développement durable dans le cadre de l'archidocèse de Garon. Voilà donc ce produit aujourd'hui qui est né dans certains centres d'éducation, centres de recherche je veux dire, en développement durable qui accompagne le monde de l'Eglise dans le domaine de la promotion. Voilà, bonsoir à tous, chers amoureux de la nature, chers amoureux de tous, qui est vers la vernis pratiquement le public. Alors vous avez en face de vous, le procédé au prévoir de formation forestrice, de l'ingénieur de l'Eglise catholique, un produit qui nous vient tout droit de Tchamps, la promotion à 95 de l'Eglise. Ça fait exactement 22 ans que je suis opérationnel, que je suis un opérateur en milieu rural, en milieu prof. Je suis là aujourd'hui pour faire cette petite vidéo en vue de nous préparer à une astuce simple qui peut changer notre vie sur le plan environnemental, sur le plan économique et sur le plan alimentaire. C'est-à-dire que cette astuce est liée d'abord à la récupération des matières plastiques, que nous appelons vulgairement les bouteilles en plastique, généralement trouvées sur les surfaces commerciales, dans les boutiques, qui sont jetées de plein et d'autres, ou obstrues généralement des cours d'eau, et des jeunes, des jeunes l'esthétique, le village, l'esthétique des quartiers. Alors, ces matières plastiques, nous allons les valoriser dans le domaine forestier. Donc, nous sommes entrés comme ça, en train d'intégrer la protection de l'environnement, avec la promotion des visages esthétiques, des paysages, et surtout, je voulais le plus intéressant, la production des plants. Voilà. Je vous reviens très bientôt pour la suite. Salut, salut ! Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des emballages récupérés dans les rues, donc, j'étais par des citoyens qui n'ont pas conscience qu'ils sont en train de salir l'environnement, de détruire l'environnement. Voilà un peu comment nous autres, dans la dynamique citoyenne, n'est-ce pas, de la protection de l'environnement, comment ces emballages pratiques sont réutilisés. vous avez là, vous avez là, vous avez là donc, des emballages plastiques, des bouteilles en plastique, vous voyez qu'ils sont récupérés dans les rues, qui sont stockés, qui sont stockés, n'est-ce pas, quelque part dans le coin de la maison, n'est-ce pas, qui sont prêts à être utilisés, n'est-ce pas, dans le cadre de la production des plants forestiers, et particulièrement les fruitiers. Alors, comment nous allons les utiliser ? Nous allons utiliser ces bouteilles, qui vont nous servir de serre, donc, nous connaissons les fruits de serre, par rapport à la couche d'ozone. donc, ces bouteilles vont être découpées au milieu, vous voyez, vont être découpées au milieu, ensuite, n'est-ce pas, nous allons utiliser les astuces, pour produire, n'est-ce pas, des plants, dans un contexte de l'effet de serre. Les bouteilles en cuisson, que voilà, ont été taillées, vous voyez, ont été coupées, parce que la moitié, mais un peu en dessous, n'est-ce pas, ils vont nous servir, n'est-ce pas, le stockage, le stockage, n'est-ce pas, de terre, le terreau, le terreau noir, vous voyez, ces bouteilles sont découpées, là, nous avons découpé une dizaine, une dizaine, voilà, n'est-ce pas, qui vont nous servir plus tard, n'est-ce pas, comme, 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 comme peau, non seulement comme peau, mais, comme, dessert, dessert en soi-même. Quelle merveille, n'est-ce pas, d'utiliser, les emballages plastiques, n'est-ce pas, qui ont été jetés dans la nature, n'est-ce pas, pour transformer économiquement, et notre environnement, n'est-ce pas, dans le contexte, n'est-ce pas, où, aujourd'hui, la crise, n'est-ce pas, de l'environnement, est devenue, un phénomène. Nous avons, là, comme ça a dit, récupération, l'emballage plastique, des bouteilles plastiques, qui vont nous servir plus tard, dans la production des plantes, dans la production, n'est-ce pas, des plantes fruitives. La suite du travail, que nous allons faire, l'espoir concerne, d'abord, la production, la production, de, de, du compost, de terre, et, le conseil que moi je donne, est, le premier compost. Ce compost, est un mélange, la matière végétale, et, de déjection, du poule, alors, ainsi que, ils sont mélangés ensemble, stockés dans un coin, et, arrosés, et, hermétiquement fermés, par, des, des sacs, des sacs, ça peut être des plastiques, ça peut être des sacs, et ensuite, ils sont retournés, chaque fin de semaine, sur, un mois, un an, de, un arrondage, hebdomadone. Nous avons retenu, et je crois, ce que nous avons permis, une compost, qui est comme ça, la nourriture, le nutriment, du trouvent, qui va servir, aux plantes, et à nous faire. Donc, comment est-ce que, ça a été procédé, je vous montre, le produit fini, pour que, nous puissions, en même temps, nous avons, nous avons donc, là, chers amis, un lot de compost, qui, a passé, 45 jours, ne pas en stock, produit dans les conditions, ne pas climatiques, et non, comme on peut, parce que, il y a un bon, et, le mélange, de la sous-tassement, des résidus, des cuisines, ainsi que, des déjections, des poules, après 45 jours, le séjour, entre potières, qui, nous donne, vous voyez très bien, ce substrat, qui est très intéressant, pour la suite, de notre travail, de production. Vous allez constater, avec nous, que, après 45 jours, de notre travail, nous, ici, avec un suivi, journalier, à l'abri, n'est-ce pas, des animaux, nous obtenons, cela, du compost, et, c'est ce compost, que, nous avons utilisé, pour, n'est-ce pas, notre, notre production, des plants, et, vous voyez, comment, il est merveilleux, nous sentons, une odeur, qui se dégage, de l'azote, parce que, la manière, a été décomposée, il est conservé, parce que, l'azote est volatile, voilà donc, le produit fini, le mélange, n'est-ce pas, de la végétation, des débris, n'est-ce pas, des résidus de cuisine, des déjections, n'est-ce pas, des, des poules, donc, voilà, le théo, que nous allons, ramasser, n'est-ce pas, pour mettre dans nos pots, pour mettre dans nos poutets, qui vont nous servir, de production. Nous avons là donc, chers amis, une quantité, quelconque, l'espoir, de compost, que nous avons, pris le soin, de nettoyer, de désinfecter, parce que, toutes les matières, ne se décomposent pas, en fin de parcours, pour un cycle, de 45 jours, nous avons, des résidus, qui n'ont pas pu, décomposés, parmi lesquels, vous allez voir, de la matière plastique, la matière plastique, des tissus, n'est-ce pas, des débris, n'est-ce pas, de végétation, dans des tiges, qui sont lumifiées, qui sont plus costaudes, n'est-ce pas, et quelques feuilles mortes, n'est-ce pas, qui, certaines plantes, qui ont résisté, à la décomposition, nous avons, les écorces, des arbres, un peu plus rigides, nous avons, là, des coques, des coques d'arachides, qui n'ont pas pu, se décomposent. C'est tout, ces nettoyages, n'est-ce pas, pour, faciliter, n'est-ce pas, l'enracinement, la production, des racines, il faut éviter, les matières grossières, qui peuvent obstruer, n'est-ce pas, le développement, optimal, n'est-ce pas, les racines, des plantes, de la nature. Donc, tous ces éléments sont isolés, là, nous avons, maintenant, le terreau, le compost, qui a, une qualité, plus optimale, une qualité, plus supérieure, qui est prêt, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, mis dans les pots, les pots plastiques, qui n'attendent que, de recevoir, comme vous voyez ici, n'est-ce pas, le compost. Merci, chers amoureux, de la nature. je vous reviens, pour la suite, de notre, cour, vidéo. Chers amoureux, de la nature, à notre dernier passage, nous étions, en train de, nettoyer, le compost, l'espoir, que nous allons, stocker, dans les bouteilles, que nous avons, récupéré, dans la vie, l'espoir, qui ont été abandonné, par, les usagers, inconscients, non-signants. Alors, vous voyez, très bien, après, qu'on ait découpé, sous-dessous, de la moitié, les, l'emballage plastique, les bouteilles plastiques, récupérées, ce que ça donne, nous allons mettre, à l'intérieur, rempli, aux deux tiers, de ce point, de terreau, dans notre compost, que je vous avais présenté, l'intérieur. Donc, voilà, un peu ce que ça donne, de l'ensemble, de nos dix bouteilles, expérimentales. Donc, voilà, nous avons, des bouteilles, plastiques, récupérées, qui ont été coupées, en-dessous, de la moitié, et qui ont reçu, n'est-ce pas, une quantité, remplie, aux deux tiers, de la partie, en-dessous, n'est-ce pas, de compost, comme nous l'appelons. Mais, accueillir, nos, plantes. Il s'agit, pour le cas présent, des plantes, fruitiles, particulièrement, les manguées. Alors, ainsi remplies, nous allons, les imbiber d'eau, n'est-ce pas, nous allons, les saturer d'eau, parce que, c'est cette eau, qui deviendra, dans les conditions de serre, n'est-ce pas, la température ambiante, qui va créer, un microclimat, puisque, cette quantité, ne va plus être rajoutée, jusqu'à la production finale, de nos plants. Donc, voilà, pour ce qui est, du remplissage, n'est-ce pas, des terres, remplissage, des composts, au détier, de la partie inférieure, de couper, des bouteilles, plastiques, récupérées. Merci, chers amoureux de la nature, je vous reviens, pour la suite, de notre, astuce, de notre, production, des plants, suivant, les conditions, de l'effet de serre. Chers amoureux de la nature, le merveilleux travail, que nous sommes en train de, de produire, suit son cours, et il était question, après avoir stocké, les terreaux, le compost, dans nos emballages plastiques, les bouteilles plastiques, naturellement, qui ont été récupérées, dans les rues, qui ont été découpées, et nous avons, mis à l'intérieur, aux deux tiers, les composts, n'est-ce pas, et, ces composts, vont être, imbibés d'eau, n'est-ce pas, parce que, il faut, saturer, l'ensemble des terreaux, de telle sorte, que la quantité d'eau, qui sera là, puisse, travailler, puisse, nourrir la plante, pendant, au moins, un mois. Alors, nous allons vous montrer, n'est-ce pas, notre procédé d'imbibation, n'est-ce pas, des terreaux, dans les différents, emballages plastiques, n'est-ce pas, en eau, pour qu'on puisse voir, le degré de saturation, parce que, c'est très fondamental, pour la suite, de la production, parce que, s'il n'y a pas, assez d'eau, dans le compost, dans le terreau, alors là, en cours de parcours, nous allons avoir, un accident hydrique, donc, un déficit hydrique, et le déficit hydrique, va occasionner, n'est-ce pas, la cessation, de la développement, de la multiplication, des acides. Donc, c'est une étape, très sensible, dans le processus, qui va aboutir, à la production, des plantes, dans nos différents, emballages plastiques, dans nos différents, pots, récupérés, dans la nature. chers Camerounais, chers Africains, chers amoureux, n'est-ce pas, au-delà, de l'Afrique, qui s'intéresse, à la production, des plantes, dans le contexte, de l'échelle de serre, nous, la source d'eau, qu'on puisse, approvisionner, dans le cadre, n'est-ce pas, en ce qui me concerne, au-delà, des caprices, n'est-ce pas, des NEO, qui ne nous facilite pas toujours, n'est-ce pas, par rapport à notre agenda, n'est-ce pas, de s'approvisionner en nous. Nous avons créé un dispositif, n'est-ce pas, d'approvisionnement de cuits, qui approvisionne, un château d'eau, que voici, et ce château d'eau, n'est-ce pas, quand il est lancé, nous avons, un stockage, vous voyez là, la tuyauterie, et là, une bassine, un sou, qui va nous permettre de stocker l'eau. Nous sommes obligés d'avoir une bassine pour stocker l'eau, parce que le NEO, le fait d'être caprice, sinon, on aurait utilisé simplement, là, le tuyau, pour, n'est-ce pas, imbiber les différents, les différents pots en eau. Alors, l'osso, peut-être pour vous montrer, rapidement, la source d'approvisionnement en eau. C'est très intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous savez que l'eau, l'eau, c'est la vie. L'eau étant la vie, il est intéressant, n'est-ce pas, d'en avoir, d'en avoir chez soi, dans la voie dans le quartier, dans la voie dans l'image. Et, voilà, votre système d'adduction d'eau, qui est un puits d'environ 20 mètres, qui est présentement rempli, pour deux tiers, quand vous voyez à l'intérieur, n'est-ce pas, voilà, à quoi ressemble, voilà, à quoi ressemble, notre point d'approvisionnement, pour nous, n'est-ce pas, décaler, pour permettre, au cas où il n'y a pas de lumière, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de s'approvisionner à partir d'un seau, n'est-ce pas, d'une corde. Et, en général, nous avions un groupe électrofène, n'est-ce pas, qui nous permet, de, de, de faciliter, de relayer, n'est-ce pas, le, le, le coupure estampisible, le hénéif. Donc, cette source, d'eau, n'est-ce pas, dans un dispositif, de puits, assis ouverts, qui, avec des buses, protégées, n'est-ce pas, les différentes parois, n'est-ce pas, c'est avec ce dispositif, que nous avons installé ce château, qui, malheureusement, de temps en temps, nous déçoit parce que, il y a eu rendez-vous. Voilà pourquoi il faut toujours, un récipient, n'est-ce pas, pour stocker l'eau, et qui va vous permettre, de travailler, sans difficulté. Et donc, c'est à partir de ce stock, que nous avons, pu, imbiber, notre terreau, vous voyez, avec de l'eau, avec de l'eau, avec de l'eau, avec de l'eau, progressivement, il faut prendre tout son temps, pour que l'eau puisse, n'est-ce pas, descendre au fond, de chaque bouteille. Et voilà, par exemple, un exemple, qui peut nous intéresser. Ici, on n'a plus d'eau, en surface, comme ici. Ici, nous avons encore d'eau, en surface, mais ici, nous avons déjà, pratiquement, le terreau, qui est imbubé, qui est presque saturé d'eau, et c'est ce type, n'est-ce pas, de situations, que nous recherchons, pour l'ensemble, des dix bouteilles, expérimentales. Parce que, au stade actuel, vous avez un terreau, qui est chargé, qui est saturé, de l'eau. Et cette saturation, de l'eau, constitue le stock hydrique, qui va servir, pendant un mois, l'espoir, à la production de notre terreau. Donc, nous allons patienter, le temps qu'il faut, pour que, par effet, de gravité, l'eau puisse atteindre, le fond, de chaque bouteille, de telle sorte, que, nous ayons, une homogénéisation, l'espoir du terreau, en eau, une humidité, repartie, sur l'ensemble, des surfaces, aussi bien au-dessus, qu'au fond, de nos bouteilles. Donc, voilà le travail, minutieux, de charge hydrique, qu'il faut constituer, qu'il faut prendre, de tout son temps, de cette richesse, de quantité d'eau, qui se redistribuer, se repartient, dans l'ensemble, n'est-ce pas, de terreau, et surtout, que, ce n'est pas construit. Donc, et vous savez très bien, les plantes, des plantes, très élevées, n'est-ce pas, qui se plantent, qui facilitent, n'est-ce pas, l'absorption, à travers, les racines, de différents éléments, à travers, dans le pays, 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 tous les autres éléments. Voilà, chez les amoureux de la nature, un travail, une partie, très importante, le choix, dans le processus, qui concerne, la production, la production de plant, dans les emballages plastiques, et dans le pays, dans les biens plastiques, à son contexte, le cercle. Chers amoureux, de la nature, chers amoureux, des arbres, particulièrement, des arbres, nous continuons avec notre astuce dans le cadre de la multiplication des plantes particulièrement et la prochaine étape après avoir préparé les kilos, les pots dans les pelles plastiques nous avons dix échantillons de serres constitués avec des bouteilles, des jus, des emballages de plastique que nous avons récupéré et nous faisons valoriser alors ne commençons pas à dire que en ce qui concerne la production des plantes et des fumiers nous avons la multiplication sexuée et la multiplication asexuée la multiplication sexuée à partir des sémences sont les noyaux des mannes la multiplication asexuée parmi lesquelles on parlera de macotage, de griffage, de pouturage et à notre cas présent, c'est une expérience qui est réalisée déjà à nos jours un peu partout et nous allons également vous démontrer que c'est une expérience qui réussit donc la multiplication à pouturage des manguiers greffés et nous avons fait cette expérience en 2016 il y a de cela aujourd'hui 6 ans je vais vous montrer quelques pieds de manguiers qui ont été pouturés en 2016 et qui aujourd'hui en 6 ans ils produisent des meilleures manges et la variété de mangue greffés que nous allons espérimenter c'est la variété aussi donc nous avons quelques pieds que nous allons vous présenter qui sont les manges greffés qui sont les manges greffés issus de la multiplication asexuée donc le bouturage c'est une merveille cette technique qui est réalisée déjà à nos jours et nous voulons vous rassurer que cette technique a sa raison d'être quand on a tenu des avantages qu'elle offre parce que c'est une technique si elle est conduite selon les règles de l'art elle vous réussit à 80% ça veut dire que si vous installez 10 pieds vous avez 8 pieds qui réussit il suffit très bien sélectionner les parties les plus à jour les plus à jour qui peuvent rapidement s'adapter aux conditions de l'art 2ème mois la reproduction est imminente et rapide vous pouvez vous imaginer qu'après un an ces plans que je vais vous présenter ont donné les premiers fruits et c'était merveilleux donc je vous invite à faire cette expérience avec moi c'est une expérience qui est partagée par d'autres acteurs d'autres opérateurs et je peux vous dire avec toute la fierté en tant que forestiers en tant que agents de développement en tant qu'amoureux de la nature et les arbres que cette technique en vaut la peine et chaque personne peut démystifier cela donc je vous présente quelques pieds n'est-ce pas de mandier par été hostiles qui ont été n'est-ce pas par mes soins couturés en 2016 et qui ont 6 ans aujourd'hui et qui produisent cela est merveilleux allo allo chers heures chères sœurs de la nature chers camerounais chers africains voilà un pied le sport manguier variété hosté qui a été par bouturage installé ici dans ce couloir des arbres en 2000 en 2016 par mes soins vous pouvez déjà apprécier le diamètre n'est-ce pas qui fait deux fois le tour de ma main vous pouvez apprécier la hauteur n'est-ce pas de cet arbre après après seulement 6 ans ce que se merveille cette variété estime que nous avons installé n'est-ce pas sur ce couloir des arbres il y a de cela 6 ans par bouturage et qui produit des merveilles ça c'est le premier pied par bouturage que nous avons expérimenté et qui nous réussit le deuxième pied également qui est très intéressant n'est-ce pas je vais me dépêcher pour vous faire vivre cette expérience réussie n'est-ce pas de la variété variété de manguier greffé que nous avons ramené de l'extrême nord à Maroc 2016 que nous avons installé dans le domicile ici dans le domicile voilà la deuxième deuxième manguier deuxième plan barrique aussi vous avez vu c'est la même chose installer la même manique vous avez deux fois autour de mon poignet de main en termes de diamètre vous pouvez apprécier la hauteur ma foi fait au moins 5 mètres à 6 mètres de hauteur vous voyez très bien vous avez une appréciation nous avons la chance encore d'avoir elle gagné gagné même dans le domicile puisque nous avons tout le fruit ça mûri etc vous voyez là tout tout résiste et encore à l'appétit de la famille de tous les de tous les tous les enfants madame les poins ou chiropractes vous voyez c'est le dernier qui reste on accueille en moyenne c'est le dernier du de 35 à 50 quand vous voyez encore la jeunesse de ces plants vous comprenez un peu le poids n'est-ce pas qui pèse ce qui pèse sur ce magui. Et donc ça va être, n'est-ce pas, sur ces deux pieds de variété hostiles que nous avons, n'est-ce pas, collectés, collectés les coutumes, n'est-ce pas, pour les multiplier, n'est-ce pas, et pour vous faire vivre cette expérience, cette expérience est très riche, une expérience très joviale, parce que quand vous le faites vous-même, vous vivez, vous vivez au contact de la nature, un miracle, un miracle, n'est-ce pas, de cette reproduction sexuelle, n'est-ce pas, du bouturage, qui est une technique vulgarisée déjà aujourd'hui un peu partout, et qui a ceci, n'est-ce pas, d'intéressance et la rapidité avec laquelle vous obtenez les résultats. Donc, chers amoureux de la nature, chers amis africains, chers camerounais, voilà l'expérience que je tenais à partager avec vous, en ce qui concerne la multiplication des plantes par bouturage, je vous ai montré comment on produit les théories à partir des proposes, comment nous avons récupéré les emballages plastiques, en ce qui concerne les bouteilles, n'est-ce pas, pour nous permettre, n'est-ce pas, de créer l'effet de serre, nous avons encore notre stock, n'est-ce pas, je peux vous rappeler, de notre compost, bien, bien, bien décomposé, bien, bien, bien décomposé, vous voyez la merveille, n'est-ce pas, j'adore, j'adore passer par ici, parce que son odeur est raffinée, vous comprenez le travail qui a été abattu pour produire, c'est là, à partir de l'éjection, n'est-ce pas, des poules, et le mélange des débris, des résidus, des champs, ainsi que des ménages, n'est-ce pas, les débris, les réjetons, des ménages, un collecte, n'est-ce pas, de tout ce qui vient de ménage, nous avons nos pots qui sont prêts de les appeler, encore, comment nous avons nettoyé les résidus non décomposés que nous avons créés, et voilà, nos 10 pots, qui sont maintenant prêts à recevoir, n'est-ce pas, les futurs boutures, n'est-ce pas, de la variété hostile que nous avons créé. Tout est imbibé, on a un exemple, et on a la bouteille de plastique qui est saturée d'eau, donc, qu'on n'attend qu'à recevoir nos produits. Et pour cela, nous allons vous présenter les matériels que nous allons utiliser pour faciliter ce travail. Un élément qui est essentiel quand on n'a pas, n'est-ce pas, un élément d'un antibiotique naturel, nous avons le papayé ici, la feuille de papayé, pour servir d'antibiotique naturel. Nous allons le cair, allez, hop là, c'est ça que nous avons, et cette sève, n'est-ce pas, quand nous allons engager la procédure, on va nous servir, n'est-ce pas, d'antibiotique, on va nous servir, n'est-ce pas, pour booster la production des racines. Avec cette feuille, que nous déposons là, nous avons besoin, effectivement, de loignons, loignons rouges, en l'occurrence, n'est-ce pas, produit dans les berges de la Bénou, n'est-ce pas, qui va nous servir également à neutraliser les parasites, à limiter la propagation, de l'espoir, et des nématodes. Et, nous allons l'utiliser également, nous avons besoin, d'un couteau tranchant, qui va nous permettre, d'ajuster, les points de mouture, ce couteau qui est intéressant, que nous allons déposer ici, nous avons besoin, des sécateurs, d'espoir, qui va nous permettre, comme vous le voyez, n'est-ce pas, de tailler, n'est-ce pas, les bras, et tailler les boutures. Donc, vous comprenez, qu'on n'a pas besoin, de beaucoup d'éléments, nous avons besoin, de la feuille de papayé, toutes personnes, peuvent utiliser, la loeuvérale, la loeuvérale, qui va, à le même impact, le même effet, qui sert d'intibiotique, pour booster, effectivement, les repousses racinaires. Nous avons besoin, d'oignon, et de préférence, d'oignon rouge, qui a des vertus, dans le cadre, de la limitation, de la propagation, de l'espoir des parasites, des hématodes, n'est-ce pas, et nous avons besoin, d'un couteau tranchant, comme celui-ci, pour nous permettre, d'ajuster, les boutures, et enfin, d'un sécateur, ça nous prend des modèles, qui nous permettent, de sélectionner, sur la veuille, sur pied, le spart, les différentes boutures, de nos choix. La prochaine vidéo, je décrirai également, la partie, qui va être sélectionnée, et, comment est-ce que, ce travail, va être ajusté. merci, pour votre attention. Voilà, nous passons, chers amoureux de la nature, chers camerouneurs, chers africains, à la phase pratique, nous sommes là, au pied, de notre manguier, la variété, de potines, que je vous ai parlé, dans la précédente vidéo, et, l'objet, de cette vidéo, de l'instant, c'est de vous montrer, comment sélectionner, les tiges, qui peuvent, faire l'objet, de coturage, dans le cas présent, il faut chercher des tiges, qui ne sont pas, déjà, séniles, qui ne sont pas vieilles, il faut chercher des tiges, qui ne sont pas, trop, lignifiées, c'est-à-dire, la teneur, n'est-ce pas, en cellulose, n'est pas, n'est pas très dense, comme, le tronc, que nous avons ici. C'est ça qu'il faut chercher, les tiges, qui tendent, vers des couleurs, vers d'âtre, n'est-ce pas, dont le taux de chlorophylle, est encore assez, assez, assez élevé. Donc, ces tiges, par exemple, nous intéressent, et il est intéressant, parce que, non seulement, elle est juvénile, n'est-ce pas, mais, son dosage, à lignose, ça dit que, n'est-ce pas, ces tiges, est moins, lignifiées. Donc, pour tous ceux, qui sont intéressés, par cette technique, je vais opérer ce choix, avec notre sécateur, je ne sais pas, tailler ça, à partir de la base, comme vous le voyez ici, de façon simple. Là, nous avons, je ne sais pas, la tige qui est déjà faite, la première tige, et nous allons observer, un peu plus haut, nous nous rendons compte, que nous avons également, une tige ici, qui nous intéresse, et nous allons également, la taille, je ne sais pas, pour nous servir, de cela. voilà, c'est-à-dire, chers, frères, chères sœurs, voilà un travail, intéressant, vous vous rendez compte, que cette tige, que je viens, sélectionner parmi, tant d'autres, n'est-ce pas, n'est-ce pas, a des caractéristiques, prédisposées, n'est-ce pas, n'est-ce pas, être gouturées, à produire des racines, des racines, qui vont inciter la production, n'est-ce pas, des feuilles, une tige comme celle-là, nous devons les déposséder, de la feuille, n'est-ce pas, parce que nous n'avons pas besoin, de pour l'instant, parce que le travail, que nous allons faire, va nous permettre, de produire, n'est-ce pas, des propres feuilles, des différentes coutures, voilà, c'est simple, c'est un travail, qu'on peut faire à la main, on n'a pas besoin, de couteau, pour faire ce travail, que je n'ai pas honte, voilà, à tout près, ce que ça donne, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la sélection, des tiges, sur notre manguer, sur notre variété hostine, n'est-ce pas, pour nous permettre, de produire, en moyenne ici, trois tiges, trois boutures, c'est que, voilà, nous allons d'abord, dépossé de l'ensemble, bien, et voilà, voilà, une tige, qui va nous servir, un, et, trois, n'est-ce pas, trois boutures, n'est-ce pas, et, nous avons, deuxième, l'usure, qui est là, voilà, nous allons également, dépossé, les feuilles, les feuilles, là, à la main, c'est très facile, c'est easy, vous savez, les feuilles, les manguer, en ceci de particulier, c'est qu'au niveau, de la jonction, n'est-ce pas, les feuilles, il est plus aisé, de les, de les, de les élaguer, les élaguer, à la main, on n'a pas besoin, d'un canif, d'un couteau, ou d'un secateur, parce qu'il faut utiliser les moyens de port, pour permettre à tous les volontaires, de rapidement reproduire cela, n'est-ce pas, dans leur site expérimental, parce que nous parlons d'expérience, et l'expérience à la maison, est l'expérience la plus curieuse, et chaque fois que vous allez, entre de votre travail, il est plus aisé, n'est-ce pas, de produire, n'est-ce pas, vos boutures, et plus tard, d'avoir, les quantités souhaitées, des différentes, euh, boutures, des différents plans, que vous allez installer, dans vos différents sites, dans vos différentes places, voilà l'étape, n'est-ce pas, de la sélection, et, et, les tiges, qui vont être transformées, tout à l'heure, en boutures, qui vont être installées, dans nos différents pots, dans nos différents, emballages, parce que, dans nos différentes beautés, et, qui vont être, sécurisées, dans un espace, d'espace, moins ensoleillé, nous allons suivre, ensemble, la production, de jeunes plantes, de jeunes feuilles, pour plus d'amitié, sur une période de jeunes, donc, chers frères et janteurs, merci de vous avoir écoutés, nous allons passer, à l'étape suivante. Voilà, chers amoureux de la nature, à toutes les personnes, qui sont intéressées, par la production, des plants, par le bouturage, et particulièrement, manguer, tout à l'heure, nous avons présenté, la sélection des tiges, les meilleures tiges, qui peuvent, n'est-ce pas, reprendre, par le bouturage, et ce travail, est également, un travail délicat, parce que, du choix, de la tige, que vous faites, dépend, des conditions, de succès, c'est pourquoi, on doit veiller, à ce que les tiges, soient jeunes, n'est-ce pas, pas, des tiges sénescentes, et, on doit choisir, des tiges, verdâtre, verdâtre, vous voyez, comme c'est que, j'ai en main, n'est-ce pas, parce que, les tiges, les plus jeunes, ont plus, de facilité, n'est-ce pas, à être, reproduit, parce que, n'est-ce pas, elles possèdent, encore, toutes les enzymes, nécessaires, n'est-ce pas, toutes les hormones, nécessaires, pour faciliter, la reprise, racinaire, donc, nous avons, là, ces tiges, que nous avons, trié, au niveau, de notre pied, de manguer, variété, hostine, tout à l'heure, dans la précédente, vidéo, maintenant, nous allons, les découper, en boutures, de 10 à 12 cm, et nous allons, traiter, la base, de chaque bouture, avec, les feuilles, de papayé, et avec, les soignants, préférence, les soignants, rouges, comme je l'ai signalé, précédemment, donc, soyez, connectés, n'est-ce pas, pour la suite, des vidéos, qui vont décrire, la suite, des étapes, de la production, des plantes par bouture, dans les différentes, bouteilles plastiques, dans les conditions, de l'effet, de serre, voilà, chers frères, chers sœurs, camerounais, chers africains, avec les différentes tiges, que nous avons sélectionnées, sur, le manguer sur pied, nous allons essayer, n'est-ce pas, de découper ça, en boutures, de 10 à 12 cm, n'est-ce pas, ces boutures, qui vont être installées, dans nos différents pots, qui sont préalablement préparés, intérieurement, environ 10 cm, ça donne ceci, nous avons cela, et nous allons procéder, n'est-ce pas, à la découpe, de façon simple, ça donne ceci, voilà, nous avons ceci, et nous allons continuer, pour obtenir le deuxième, voilà, ainsi de suite, pour obtenir le troisième, voilà, ainsi de suite, nous allons obtenir, le quatrième, et, ainsi de suite, nous avons, les 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 boutures, de 12 cm, qui vont être installées, dans les différents pots, alors, la suite du travail, concerne, l'ajustement, des bases, vous voyez, avec notre couteau, il faut ajuster, la base, de telle, sorte qu'il n'y ait pas, d'espace, qui puisse favoriser, le logement, des parasites, il faut nettoyer, de telle sorte, qu'il n'y ait pas d'habitat, n'est-ce pas, propice, pour l'installation, des nématodes, ou alors, de tout autre parasite, qui peut créer, des conditions, de moisissures, et cela est nécessaire, des parts et d'autres, n'est-ce pas, de chaque bouture, vous voyez, bien nettoyer, des parts et d'autres, et la suite du travail, la procédure, c'est de viser, en moyenne, 2 cm, au niveau de la base, vous voyez, la tige, se retraillit vers, le haut, donc on prend la base, de la tige, 2 cm, on va essayer, d'enlever l'écorce, la jeune écorce, on va contourner, comme vous voyez, ensuite, nous allons l'enlever, vous voyez très bien, le travail que je fais, et voilà, simplement, vous voyez, sans effort, il ne faut pas que les mains, touchent la partie blanche, la partie liquide, le bois, qui apparaît, la partie blanche, vous voyez, cette partie blanche, cette partie, qui va initier, l'espoir de développement, gracinaires, nous devons, elle doit être, un dame, de toute saleté, vous voyez, voilà, voilà comment c'est intéressant, vous avez, la tige, qui a été sélectionnée, qui est coupée, en bouture, de 10 à 12 cm, au choix, cela dépend de chaque inspiration, chacun peut choisir son chiffre, il n'y a pas une formule, scientifique, pour ça, et maintenant, la base, de chaque bouture, doit être, indemne, de l'écorce, nous devons retirer l'écorce, et laisser la partie, l'espoir, lignifiée, donc laisser, la partie blanche, comme vous le voyez ici, vous avez deux parties, la partie verdâtre, l'espoir, et la partie blanche, qui va servir plus tard, l'espoir, pour, le développement racinaire, ce travail est fait, pour tout l'ensemble, l'espoir, de bouture, que nous avons, vous voyez, c'est un travail, l'espoir, méticuleux, il faut prendre son temps, vous voyez, les bases sont propres, c'est un moyen, 2 cm partout, sur l'ensemble, de 12 cm, qui sont, l'espoir, enlevé, les écorces, sont enlevés, l'espoir, et maintenant, nous allons passer, à la phase, de traitement, et le premier traitement, que nous devons faire, est un traitement, d'abord, antibiotique, avec, la feuille, de papayé, l'avantage, la nature a voulu, que dans la feuille, il y ait un creux, et vous voyez, cela va nous faciliter, l'espoir, le travail, il faut enfoncer, la base, de chaque boutique, cette base blanchade, à l'intérieur, l'espoir, de la feuille, de papayé, et enrôler, cela, de telle sorte, que la serre blanche, l'espoir, de papayé, puisse, l'espoir, pénétrer, très bien, dans cette partie blanchade, vous voyez, le travail que je fais, il faut le faire, pour chaque bouture, pour chaque bouture, vous voyez, c'est un travail intéressant, pour chacune des boutures, c'est un travail, c'est un travail, c'est un travail, méticuleux, il faut prendre son temps, vous voyez, l'avantage de la nature, l'utilité, d'avoir les papayés, chez soi, ce n'est pas seulement, pour ses fruits, les fruits sont succulentes, ça c'est vrai, mais maintenant, il y a des vertus, n'est-ce pas, antibiotiques, n'est-ce pas, de la sève de papayé, et on peut le trouver plus facilement, au niveau, de ses feuilles, et la nature a voulu créer, n'est-ce pas, une disposition, pour faciliter cela, n'est-ce pas, aux curieux de la nature, comme nous sommes en train, de le démontrer tout à l'heure, vous voyez, et nous allons, imbiber, l'espace, chaque partie, avec, la sève, de la feuille de papayé, et, voilà, le travail qui est, très bien fait, méticuleux, et, le huitième, que nous sommes en train, de saisir, nous allons avancer, pas à pas, parce que c'est très intéressant, à partir de maintenant, voilà, la neuvième, voiture, que nous sommes, en train, d'imbiber, avec la sève, qui représente, pour nous, l'antibiotique, nécessaire, pour, n'est-ce pas, inciter, le développement, des racines, inciter, le système racinaire, ce système racinaire, qui va permettre, n'est-ce pas, à la plante, n'est-ce pas, à la voiture, de donner ses premiers, ses premiers résultats, dans ses premières feuilles. Après cette étape, nous avons maintenant, l'oignon, que je venais de décrire, voyons-nous de préférence, qui a, un effet, nématicide, qui peut, facilement, n'est-ce pas, inhiber, la propagation, des parasites, dans cette partie, puisque nous avons, blessé la plante, donc, nous allons utiliser, n'est-ce pas, l'oignon, pour, essayer, de désinfecter, non seulement, de désinfecter, ça, c'est la partie curative, mais également, de prévenir, n'est-ce pas, des, des, des attaques probables, de prévenir, donc, les oignons, ici, ont, en même temps, une, vertu curative, ça veut dire, ça va, chasser, nettoyer, la plaque, que nous avons créée, au niveau, au niveau, de chaque base, des boutures, et maintenant, également, essayer, d'empêcher, des contaminations, des contagions, je veux dire, n'est-ce pas, des différentes attaques, des parasites, voilà, dans le prochain travail, que nous allons faire, c'est l'oignon, qui également, va subir le même travail, que nous avons fait, avec, avec, les feuilles de papayé, vous voyez, c'est le même travail, que nous faisons, ici, des parts, et d'autres, vous voyez, des parts, et d'autres, alors, on fait le travail, le même travail, avec les oignons, c'est un peu plus pénible, contrairement, n'est-ce pas, à feuilles, de papayé, et, voilà, le travail, qui doit être fait, pour l'ensemble, des, des différentes boutures, travail, n'est-ce pas, non seulement, n'est-ce pas, de prévention, mais un travail, également, curatif, qui va, qui va permettre, n'est-ce pas, de rendre, nos poutures, saines, nos boutures, doivent être saines, quand elles vont, être installées, dans, dans les différents, dans les différents, et, ce travail, est un travail, de titan, c'est un travail, qu'il faut faire, avec plaisir, il faut faire ce travail, quand vous avez du temps, il faut prendre, tout son temps, justement, pour faire du bon travail, parce que, ce travail, également, demande, qu'on soit, qu'on soit sage, qu'on soit inspiré, qu'on soit partant, l'esprit, pour cette aventure, c'est une aventure, l'esprit, qui, à la fin, ne peut que créer, le sourire, dessiner le sourire, pour le résultat, quand vous allez voir, apparaître les feuilles, un peu plus tard, une année plus tard, vous pouvez se voir, les premiers fruits, c'est-à-dire, des mangues, de la varieté hostiles, n'est-ce pas, qui sont en train, de bouger, sur votre petit plan, d'un an, d'un an, sur votre petit plan, de manier, d'un an, voilà, chers frères et sœurs, le traitement, n'est-ce pas, qu'il faille faire, sur nos boutures, après qu'on les découpées, sur une longueur, de 10 à 12 cm, il est intéressant, qu'au niveau de la base, on puisse tailler, et enlever, les écorces, autour de 2 cm, et traiter, avec, la sève, de feuilles, de, de papayé, pour, faciliter, les repousses, du système racinaire. Ensuite, il nous faut, un traitement, à base de l'oignon, de préférence, l'oignon rouge, qui va nous permettre, également, n'est-ce pas, non seulement, de traiter, déjà, la présence des attaques, qui sont déjà là, à partir du moment, nous avons blessé, cette base de bouture, également, plus tard, de préserver, la bouture, contre, les éventuelles, les éventuelles attaques, des parasites, des nématodes. Voilà, l'étape, très intéressante, assez astucieuse, mais, intéressant, ça demande, qu'on y consacre du temps, parce que, cette étape, également, non moins négligeable, est, assez sensible, parce que, il s'agit, l'esprit, de la santé, des boutures, et pour cela, il faut prendre, tout le temps nécessaire, avec des mains, bien propres, l'esprit, de pouvoir, s'attaquer, l'esprit, à ces boutures. Voilà, nos boutures, qui sont prêtes, à être plantées, elles sont, nettoyées, elles sont, traitées, à base, de produits naturels. Vous avez vu, jusque là, nous n'avons que, utiliser, l'esprit, des produits, biologiques. C'est pour ça, qu'on parle, l'esprit, de la production, biologique, des plantes, de manguiers, variétés hostiles. Nous n'utilisons pas, des intrants, de synthèse, c'est-à-dire, des produits chimiques, mais, même les produits, phytosanitaires, que nous utilisons, sont à base, des plantes, que nous collectons, ici, au niveau de la maison, au niveau de, pourtôt, de cette concession, où, on peut tout créer, ici, on peut tout transformer, ici, sans rien apporter, de l'extérieur. Chers frères et sœurs, voilà une étape importante, que nous voulons, d'achever, et je vous donne rendez-vous, pour, la fin, c'est-à-dire, l'installation, de ces différentes boutures, dans nos différents serres, dans nos différentes bouteilles, que nous avons, collectées, dans la rue, et que nous avons, donné, un paysage esthétique, sur toutes les allées, de la ville, en essayant, de substituer, justement, ces emballages, qui nuisent, sur le plan environnemental, sur le plan esthétique, et sur le plan, l'espace, l'espace, sur le plan, sur le plan sanitaire. Merci, je vous remercie. Voilà, voilà, enfin, nous sommes à la dernière étape, de l'installation, de nos boutures, dans les différentes bouteilles, que nous avons préparées, nous avons dit que, nous avons trié, 10 bouteilles, à titre expérimental, pour vous montrer, n'est-ce pas, l'importance, de ce travail de production, des plats, particulièrement, les fruitiers, les manguiers, les variétés hostiles, à travers les boutures. Donc, nous avons traité nos boutures, que je tiens en main, nous avons aménagé, nous avons aménagé, nos différents pots, qui sont, les serres, individuels, n'est-ce pas, vous voyez, l'espace vertage, qui est derrière, permet de garder l'ombrage, l'ombrage, pour qu'il n'y ait pas, trop de soleil, parce qu'il y a, un travail intéressant, qui va se passer, à l'intérieur, de chaque pot, à l'intérieur, de chaque bouteille, c'est-à-dire, ce microclimat, avec l'effet de serre. Et là, nous avons préparé, quelques petits cailloux, pour sécuriser, chaque fois que nous allons, fermer hermétiquement, n'est-ce pas, les bouteilles en plastique, nous allons éviter, qu'il y ait des échanges d'air, avec l'extérieur. Donc, pour procéder, à l'installation, nous avons, la bouture qui est là, nous ouvrons, n'est-ce pas, notre bouteille, nous implémentons, la partie, les deux centimètres, qui ont été, traités, dans la bouteille, voilà le travail, qui est fait, simplement, et, nous allons, sécuriser cela, en fermant, en mettant, un poids au-dessus, pour que ça reste, stable. Vous voyez, de cette façon, que nous allons, empêcher, que, les, les échanges d'air, avec l'intérieur, de notre serre, puisse être, effectivement. Nous continuons, l'installation, de nos boutures, en installant, dans, le terreau, dans le compost, les deux centimètres, n'est-ce pas, qui ont été nettoyés, et traités. ensuite, nous procédons, n'est-ce pas, à la stabilisation, de nos bouteilles, plastiques, de cette façon, voilà, un travail, très intéressant, vous voyez, qui, 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 à ce qu'on soit, méthodique, patient, et, techniquement, habile, ça nous demande, l'habileté. Vous voyez, c'est très simple, de les installer, nous les fermons, nous continuons, le travail, d'installation, de nos, nos boutures, de 10 à 12 centimètres, en procédant, à leur, stabilisation, afin d'éviter, les échanges d'air, avec l'extérieur, parce que, nous sommes en train, de créer, les conditions, oh la la la, mais c'est pas ça, nous allons, réinstaller ça, rapidement, voilà, ça peut arriver, le plus intéressant, c'est qu'il faut, le placer, dans un environnement, où, nous n'avons pas, des animaux, qui vont passer, par là, parce que, c'est un travail, c'est un travail, astucieux, voilà, et, l'avant dernier, et voilà, nous avons, installé, chers amis, chers frères, nos 10 boutures, dans les 10, d'emballage, dans les 10, bouteilles en plastique, que nous avons, collecté, dans la rue, voilà, un travail, merveilleux, que nous avons installé, nous allons, vous présenter, chaque fin de semaine, l'évolution, des plans, si vous voulez, des boutures, pour voir, comment, les bourgeons, vont apparaître, en général, il nous faut, un mois, entre, entre 4 à 6 semaines, pour, apercevoir, l'apparition, des feuilles, en moyenne, 3, 4, 5, feuilles, donc, si les conditions, sont très ruinées, et qu'il n'y ait pas, des aléas, tels que, les effets imprévus, des intempéries, il va falloir, attendre, maximum, 6 semaines, pour voir, nos jeunes, pour devenir, des jeunes, manguiers, et, on peut déjà, à partir de 6 semaines, ou de mois, procéder, à leur transplantation, dans le site, dans la parcelle, que nous avons préparé, n'est-ce pas, pour accueillir, pour accueillir, ces plans. Voilà, chers frères et sœurs, la dernière étape, de l'installation, de nos différentes habitudes, dans les emballages de plastique. C'est une expérience, très intéressante, parce que, nous l'avons réalisé, nous l'avons vécu, c'était vivant, depuis 6 ans, et aujourd'hui, nous n'achetons pas, des manguiers au marché, et nous avons eu, une capacité, de production, pour le moment, pour ces jeunes plans, de 35 à 50, mangue, de spas par pied, et imaginez, d'ici encore, deux années supplémentaires, quand il y aura, une maturité, de ce soir, de ces différents, pieds de manguier, on peut multiplier, à 3 par 5, en fonction, de l'entretien, et de ce soir, que nous engageons, tous ces différents plans. Merci de nous avoir, écouté tout au long, de cette première, grande étape, de l'installation, de ces cultures, avec une grande étape, sur le suivi, de ces cultures, dans le différent, c'est le plus faire, merci pour votre attention, c'est vraiment, avec beaucoup de joie, que j'ai partagé, ces moments avec vous, et j'espère que, l'expérience, que les uns et les autres, vont partager, sur ces questions, et vont également, les partager, comme je suis en train, de le faire, pour le bien-être, de l'Afrique, pour le bien-être, du Cameroun, parce que, c'est en, je suis laissé, créant des initiatives, géomodologiques, comme celle-ci, que nous arriverons, à trouver la formule, adaptée, et adéquate, pour booster, n'est-ce pas, la production, agro-silvopastronale, et à travers, ce développement, des filières, agro-silvopastronales, nous allons, n'est-ce pas, inciter la croissance économique, n'est-ce pas, de notre pays, n'est-ce pas, de notre continent, pour pouvoir réduire, la taille, n'est-ce pas, qu'avec ce nombre, pour pouvoir, je suis destiné, merci, puisque je suis si limité, car le bien, ne pas si c'est, mais le gras, c'est le bon, de la paix, de la paix, et de la joie, de la douceur, et de ton âge. je veux avancer, dans la lumière, de plus de paix, et vous éliminer, et vous passez nous, je suis destiné, que je sais, c'est le médeux, ça revient, c'est le bon, 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 ma canne d'une minute pour ma vie d'ampleur quand on a d'appuie na mato amai na d'avis n'a pas d'un mot il n'a pas d'élite fin pour ma yana pille il n'y a pas d'un côté il n'y a pas d'un côté il n'y a pas d'un côté dans le monde ma canne d'une minute pour ma vie d'ampleur quand on a d'appuie na mato Sous-titrage MFP. ... 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